Alors c'est une femme, c'est son anniversaire. Elle veut absolument avoir un perroquet. Elle fait tous les perroquetiers du monde. De Paris, de la banlieue, de tout. Elle trouve pas de perroquet. Elle est très très triste. Elle veut s'acheter un perroquet. C'est très important pour elle et tout ça. Et finalement, en rentrant chez elle, elle passe devant un buis-buis horrible, un vieux perroquetier qui vend des vieux perroquets. Elle dit bonjour monsieur, je voudrais m'acheter un perroquet. C'est mon anniversaire, c'est très important pour moi. Il fait, j'ai pas de perroquet. Il fait, mais le perroquet que je vois derrière vous, là au fond, là, qui a une drôle de tête, il fait, ah non madame, pas celui-là. Pas celui-là, je peux pas vous vendre ce perroquet, c'est impossible. Elle me dit, mais pourquoi ? Il dit, parce que madame, ce perroquet est très spécial, il va vous gêner, il va vous poser des problèmes. Croyez-moi, il va vous poser des problèmes. Elle fait, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous de ce perroquet. Il dit, écoutez, je vous préviens, ce perroquet, il a été élevé dans un bordel. Alors, il a un langage assez vert. Elle fait, je m'en fous, je m'en fous, je veux un perroquet. Elle rentre chez elle, elle met le perroquet sur son perroquet, elle se change pour aller faire la fête avec des copines, et à peine elle sort, elle est donc près de la porte, le perroquet, il fait, eh salome, tu vas faire la fête, tu vas te faire troncher. Elle est un peu vexée, mais elle s'en fout, elle est contente, elle a son perroquet. Elle s'en va, elle revient à 4h du matin, et lui, il est là, il fait, espèce de salome, alors comment ça s'est passé ? Tu t'es fait déglinguer ! Par combien de mecs ? Elle s'en fout, elle se couche le lendemain, elle va pour prendre le petit déjeuner, elle arrive, il fait, alors la pute, elle a bien dormi ! Qui est-ce qui va te défoncer dans la journée ? Je vous la fais, c'est clair, vous voyez ? Michel a totalement lâché l'accent du perroquet. Et donc, je vous la fais, je vous la raconte. Plus en perroquet, Michel. On peut y aller très loin. Moi, c'est pas très loin. Non, 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 je peux passer trop. À la maison, oui. Alors elle va, elle rentre le soir, il fait, tu marches une drôle de manière. Ça a dû faire mal. Et elle n'en peut plus. Elle va voir le perrucutier. Elle fait, bonjour, monsieur. Le perrucutier. Effectivement, il y a un problème. Il a quand même un engager. Vous aviez raison. Vous n'auriez pas une solution, une recette pour qu'il se calme un peu ? Réfléchis, réfléchis. Écoutez, j'ai une idée. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, cette bombe de peinture, c'est une bombe à perroquet. Alors, c'est la peinture noire. Dès qu'il dit un mot mal élevé, vous rentrez et vous le peignez en noir. Elle rentre à la maison, il arrive. Ah non, espèce de pique ! Comment ça s'est passé ? Elle prend la bombe de peinture. Il est noir. Et à ce moment-là, il ne dit plus rien. Elle sort le soir, elle revient à 4h du matin, il ne dit rien. Le matin, il ne dit rien. L'après-midi, il ne dit rien. Au bout de deux jours, elle regarde. Elle fait alors, espèce de petit con, de connard. Tu la fermes, ta gueule. Et là, il regarde, il fait. Quand je suis en smoke, je ne parle pas au coude. Rires. 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 C'est le patron, c'est le patron, c'est le patron.